Bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus, autant ceux qui participent au débat que ceux qui, quelque part, interviennent. Donc, cette conférence débat a été organisée par la FSFE, l'Association Européenne pour les logiciels libres. Elle a été organisée également par l'Espace Numérique, que je représente, qui est une association du numérique au sein de Sciences Po. Donc, on va parler de jeux vidéo, mais on va aussi parler de réparation d'ordinateurs, programmation, etc. Et enfin, elle a été co-organisée par l'Association du Master ITN, que Ludovic va présenter. Je la présente, et le Master ITN, c'est pour l'innovation et la transformation numérique. Donc, un master qui est à Sciences Po, qui essaie de prendre en compte les conjeux numériques, que ce soit, du point de vue de la politique, du management, des sciences sociales. Et donc, on va forcément être très intéressés par tout ce qui va être discuté ce soir. Eh bien, je pense qu'on peut lancer le débat. Enfin, la conférence débat. Merci. Merci, bonjour. Je suis Dominique Boulier. Je suis professeur de sociologie ici à Sciences Po. Est-ce que c'est la sociologie du numérique ? C'est bizarre. Et donc, c'est pour cela que je vais être en charge de l'animation seulement, pour une fois je vais me taire. Et donc, je serai quand même, pour introduire juste la discussion, vous êtes tous tellement jeunes que vous ne souvenez peut-être pas qu'à une époque, que les villes et le numérique dans les villes, c'était le moment de l'informatisation, où il y avait des grosses machines, des serveurs et des AS400 ou des choses comme ça. C'était une époque. Après, il y a eu une époque de la communication, où effectivement, les villes se sont préoccupées de rendre leur visibilité sur le web, notamment avec leur site et puis les communautés sur les réseaux sociaux, etc. Et bien, depuis les années 2010, nous sommes désormais dans cette ère des données. Vous le savez bien. Et de fait, nous y sommes, mais ce ne sont plus même seulement les données. Ce sont aussi des traces, quelquefois très élémentaires, des traces de nos comportements et puis aussi de toute l'activité municipale en tant qu'administration, mais aussi de toutes les activités qui se déroulent dans la ville, etc. Et ces données, d'ailleurs, que la ville est supposée donner, rendre disponible, avec les règles sur l'open data, notamment. Et tout cela, l'intérêt, c'est quand même qu'on est dans une situation où toutes ces données-là permettent, effectivement, la création de services en quantité, mais permettent aussi, justement, qu'elles soient exploitées par des fournisseurs de services qui peuvent être publics, mais qui sont aussi privés, avec des petites ou des grandes plateformes, qui sont partenaires de la ville ou pas. Et tout cela, c'est des choses qui peuvent générer des questions de gouvernement, ce que nous discuterons, qui peuvent générer aussi, éventuellement, des risques. Mais dans l'ensemble de cette prolifération des données, il y a beaucoup d'occasions où on verra que c'est assez sensible, en termes de sécurité, en termes de vie privée, évidemment. Et puis des enjeux urbains plus généraux d'organisation des services et de coordination, tout cela. Des enjeux, quelquefois, qu'on ne voit qu'après. On se rend compte, tiens, il se passe des choses désormais avec ces traces, avec ces données, avec ces systèmes d'information qu'on a développés. Donc on a connu une époque des discours disruptifs, comme on disait, enthousiastes sur l'arrivée des barbares, carrément, au début des années 2010, pour lesquels il ne fallait surtout pas essayer de briser le business, etc. Et là, on est dans une époque, quand même, si vous le sentez, c'est mon opinion, on est dans une époque où, quand même, la régulation revient à l'ordre du jour, et on se dit, bon, il va peut-être falloir un petit peu mettre de l'ordre là-dedans, si vous voulez. Et donc je crois qu'à peu près tout le monde l'admet, qu'on est un peu débordé, qu'on a un peu dérivé, quelquefois, sur des services urbains, des problèmes de données en général. Donc qu'on est vraiment au cœur de questions qui méritent un débat, de reprise en main par les pouvoirs publics, et en particulier par les municipalités, justement, de ces questions-là. C'était le cas déjà avant, c'est pas tout à coup qu'il faut s'y mettre, mais le cadre a changé, l'esprit a changé, et donc les enjeux de gouvernance vont être au cœur de cette discussion, et puis aussi un certain nombre de services, d'infrastructures très précises, que les uns et les autres, les candidats, ont éventuellement à proposer, sur lesquels vous insisterez, des enjeux d'innovation, certes, mais toujours aussi des enjeux d'inclusion. Comment est-ce que cette arrivée du numérique permet à l'ensemble de la population d'être concernée et d'être motivée pour ce type d'usage ? Donc, je n'ai pas d'autre grand chose à dire, si ce n'est que maintenant, ce sont les candidats et les représentants des listes que nous avons. Nous ne les avons pas toutes, malheureusement, mais certainement que ce sont les plus concernées. C'est pas ce qu'on en promette. Donc, voilà. Et donc, nous aurons donc Isabelle Bordry, et je vous donnerai la parole ensuite pour 5 minutes chacun de présentation générale de vos aspects, de vos positions sur ce sujet, et puis après, vous ferez, si vous voulez, nous partirons sur des thèmes particuliers. Donc, Isabelle Bordry, Diana Filippova, Thomas Luquet, qui est là-bas, pardon, et Sylvain Riffaud, j'ai interverti les personnes. Donc, je vous donne la parole, si vous voulez bien, Madame Bordry. Très bien, si vous voulez. Merci beaucoup. Pour 5 minutes. Merci beaucoup. Alors, je suis Isabelle Bordry, je suis peut-être la plus âgée d'entre vous. Je suis née dans un monde où il n'y avait pas encore vraiment Internet, mais j'ai eu cette chance absolument formidable dans les années 95-97 de rejoindre une société qui s'appelait Yahoo. Peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent. Et donc, j'ai découvert à ce moment-là, les tout débuts de cet Internet qui était vraiment la bibliothèque d'Alexandrie, c'est-à-dire comment, tout d'un coup, l'intégralité de la connaissance du monde pouvait être accessible à travers, à l'époque, un annuaire de recherche, parce qu'on revendiquait le fait que nous n'étions pas un moteur de recherche. Et donc, toute cette connaissance était tout d'un coup accessible par le monde entier. Donc ça, ça a été effectivement une grande étape. Et effectivement, comme vous l'évoquiez, depuis les années, depuis maintenant 20 ans, il y a eu pas mal d'évolutions. Donc, il y a eu la première étape qui a été l'étape de l'innovation, du développement, jusque dans les années 2000. Ensuite, il y a eu la rupture de la bulle. Et ensuite, en 2005-2007, et notamment sur la France, il y a eu l'explosion de l'usage grâce à l'évolution des réseaux. À l'époque, c'était le plan Raffarin qui a fait en sorte que la France a été tout d'un coup, grâce à la technologie qui avait été déployée par, bien évidemment, France Télécom, une superbe capacité réseau, qui est assez unique d'ailleurs en Europe, et avec une compétitivité des prix pour l'accessibilité dans les foyers avec la DSL, a fait que tout d'un coup, Internet est rentré dans tous les usages. Donc ça a été effectivement un élément clé. Et là, on s'est mis à vendre des chaussures, on s'est mis à accéder à tout un tas d'informations. Dans le programme de Cédric Villani, que j'ai rejoint depuis maintenant six mois, il y a un élément absolument important qui est un enjeu pour Cédric Villani, c'est de faire en sorte que, de nouveau, la France, et notamment Paris, rayonne grâce à l'innovation. La France a été innovante à de nombreuses périodes de son histoire, et notamment dans des périodes de transition industrielle, comme par exemple au début du siècle, dans les années 1920. Mais depuis, a perdu de son aura. Aujourd'hui, nous avons les plus grands scientifiques, et Cédric Villani en fait partie. Nous avons été au tout début d'Internet, c'est-à-dire que les premiers à mettre en place les liens hypertextes sont des gens qui étaient des chercheurs français. Mais force est de constater que l'on a pris beaucoup de retard dans le développement des plateformes. On a pris aussi beaucoup de retard dans les smart cities que vous évoquiez tout à l'heure. Et donc, aujourd'hui, un des premiers enjeux, c'est de faire en sorte que la France et que Paris, de sa clé au cœur de Paris, redeviennent une capitale mondiale en termes d'innovation. Ça, c'est un premier enjeu. Deuxième enjeu, donc, c'est la création de cet écosystème. C'est comment faire en sorte que les chercheurs se mettent à disposition des citoyens, que les citoyens participent à l'élaboration collective de différents usages pour le mieux et le progrès de tous, qui est le deuxième enjeu. C'est-à-dire que c'est effectivement formidable d'avoir énormément de données. Et depuis que Steve Jobs a mis un téléphone dans la poche de chacun d'entre nous, il y a de la donnée partout. Il y a de la donnée notamment dans un univers digital, mais aussi de la donnée qui fait le lien entre vos comportements dans l'univers digital, mais aussi vos comportements physiques, ce qui pose des enjeux très forts de liberté publique. Et donc, depuis que nous avons tous un téléphone data dans la poche, on a un enjeu de liberté publique et d'usage de ces données qui est absolument clé et sur lequel, depuis qu'il y a eu l'affaire Cambridge Analytica, alors on parle beaucoup du RGPD, mais en réalité, je pense que c'est l'affaire Cambridge Analytica qui a tout d'un coup fait prendre conscience dans toute la tête des citoyens qu'il fallait faire attention sur ces comportements, sur ces usages, même lorsque vous étiez dans des relations commerciales avec une société. Donc, deuxième enjeu, faire en sorte que les usages, les libertés publiques soient respectées, tout en assurant à chacun le progrès et les aspects extrêmement positifs que le développement du numérique peut effectivement apporter à chacun d'entre nous. Troisième enjeu, faire que les villes soient réellement des smart cities. Aujourd'hui, on parle beaucoup de smart cities, mais en réalité, et notamment à Paris, à part quelques applications, dire que Paris est une smart city me paraît très ambitieux. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a énormément de technologies qui doivent être des outils et uniquement des outils. Ce n'est pas une fin en soi d'être numérique, c'est des outils mis à disposition du bien de tous qui doivent être diffusés dans toutes les problématiques des Parisiens. Donc, les problématiques des Parisiens que je rencontre tous les jours en ce moment, c'est la propreté. Donc, comment on fait pour que Paris soit plus propre et les technologies ont un rôle. La sécurité, qui est aussi un problème. Et donc, comment on fait pour que, effectivement, les technologies diffusent et aident ? C'est aussi un souci. Après, il y a l'éducation, la culture, heureusement, qui arrive aussi dans les préoccupations des Parisiens, après la propreté et la sécurité qui prennent, à mon avis, beaucoup trop de place aujourd'hui dans la problématique parisienne. Comment on fait pour que l'éducation soit plus numérique ? Et comment on fait pour, effectivement, inclure de manière totale tous ceux qui, chacun d'entre nous, avec deux choses importantes. L'handicap, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup, c'est très compliqué pour beaucoup d'handicaps d'avoir accès au numérique. Donc, ça, c'est un élément sur lequel il faut faire attention. Et puis, après, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément une question d'âge, la fracture numérique, mais c'est souvent et surtout une question de diplôme et d'éducation. Et donc, comment faire en sorte que chacun d'entre nous, que chaque Parisien, quel que soit son parcours scolaire ou son parcours universitaire, puisse effectivement accéder aux outils numériques ? Voilà les grands enjeux de la mandature de Cédric. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole à Yannick. Il y en a fait un peu là. Six minutes, en réalité. Allez. Il faut être vraiment sur six minutes, c'est ça ? Allez, un peu plus. Non, mais... L'objectif étant de permettre aussi qu'il y ait un débat à la fin... Oui, oui, non, bien sûr. Non, mais je parle vraiment beaucoup d'habitude, donc je me limite. Voilà. Je vais mettre un petit chrono, comme quand on est... Merci d'être là. C'est vrai que moi, je représente aujourd'hui non seulement la candidate Anne Hidalgo, mais aussi le bilan de la maire Anne Hidalgo. Et donc, personnellement, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de se présenter, je travaille sur les questions, la philosophie des techniques depuis assez longtemps. J'ai sorti un livre en novembre dernier qui s'appelle Technopouvoir, dépolitisé pour mieux régner, aux éditions Kylian Kyliber. Donc, je ne vais pas en parler parce que je ne suis pas là pour faire sa promo. Je vais juste dire que dedans, je pense qu'il y a un certain nombre d'idées que nous partageons tous au sein de la campagne. La première, c'est que la technologie n'est pas neutre, qu'elle ne l'a jamais été, et que le tout technologique a toujours été une idéologie relativement erronée puisque c'est le politique et les politiques qui étaient aux manettes de la conception et du développement de toutes les technologies dont nous sommes aujourd'hui usagés, notamment ces téléphones portables qui découlent directement de tous les développements financés par la défense américaine dans la Silicon Valley notamment à partir des années 40 en fait. Et qu'aujourd'hui, en fait, nous sommes tributaires de ces technologies. Elles sont venues vers nous. Elles ne sont pas neutres et surtout, elles sont politiquement non neutres puisqu'elles viennent d'un certain pays et chargées d'une certaine histoire. Donc, je vais m'arrêter là sur ce livre-là. Donc, déjà, où sommes-nous ? Donc, Paris aujourd'hui est l'une des villes qui rayonne le plus dans le monde pour son écosystème. Son écosystème de l'innovation qui a été largement développé par la mandature précédente. Nous sommes dans la ville où il y a à peu près 120 espaces d'innovation aujourd'hui où il y a énormément de start-up qui se développent tous les jours. L'entrepreneuriat attire de plus en plus de monde. C'est la ville de Station F. Je ne vais pas trop développer là-dessus puisque nous savons qu'aujourd'hui, que Paris, c'est le cœur de cette fameuse start-up nation qui n'est pas tout à fait notre vision d'une ville énovante. Mais en tout cas, cette ville est largement tributaire des politiques d'Anne Hidalgo et avant de Bertrand de Nanoué. Et en fait, en 2017, lorsque le président de la République a déclaré que nous devons être une start-up nation, il y en a eu finalement qui a posé ses valises dans un écosystème qui existait déjà largement et qui était tributaire de la mandature précédente. Maintenant, la question que nous nous posons, c'est cette ville-là qui est assez florissante d'un point de vue d'innovation, qu'est-ce qu'on en fait demain ? Et là, il est vrai qu'il y a un pivot, un renversement de la vision de ce qu'est le numérique et la technologie aujourd'hui dans une ville. Hier, on était encore dans... Il faut être plus attractif, plus innovant, plus compétitif. Il faut attirer les entrepreneurs. Il faut ouvrir des lieux d'innovation. Il faut faire des politiques d'open data, etc. Aujourd'hui, on se rend tous compte que les plateformes numériques, que les technologies telles qu'elles existent sont limite. La personne publique, largement, dans l'exercice de ses prérogatives, elles sont souvent liberticides, elles posent énormément de problèmes et provoquent énormément d'angoisse quant à leur caractère de surveillance et de contrôle, non seulement sur nos comportements, mais également sur les politiques publiques qui sont les nôtres. Il n'y a pas besoin d'avoir fait... d'avoir très loin pour voir qu'en matière de mobilité, en matière de logement et de location touristique, aujourd'hui, les plateformes américaines participent et brisent largement les politiques qui sont conduites par la personne publique. Donc, au cœur, d'ailleurs, de ces effets pervers, qui sont plus que des effets pervers, en fait, qui sont des effets structurels, ce sont les données, on appelle la fameuse data, qui ne sont pas, comme on le dit souvent, le nouveau pétrole, mais plutôt la nouvelle infrastructure. Et ces données, aujourd'hui, elles sont aux mains des plateformes. Elles sont aux mains, en fait, des serveurs américaines qui sont physiquement situés aux États-Unis et qui ne nous appartiennent pas. Et ce sont nos données, en tant que citoyens, qui participent aujourd'hui à l'exercice de politiques concurrentes, de services concurrents à ceux qui sont délivrés par la ville, par l'État, par les territoires. Donc, ce que nous devons, aujourd'hui, ouvrir, c'est un nouvel acte, c'est un acte qui n'est plus dans l'innovation, dans le numérique, dans la start-up nation, mais plutôt dans une nouvelle souveraineté numérique, dans une nouvelle souveraineté territoriale où c'est la personne publique qui régit, qui donne l'impulsion, qui organise l'innovation sur notre territoire. Tout cela pour, tout simplement, atteindre des objectifs d'intérêt général, des politiques d'intérêt général. Donc, nous, nous allons évoluer dans ce sens-là. J'arrive à la fin de mes fameuses six minutes. Donc, je vais vous donner quelques exemples plus tard lors du débat de ce que nous nous proposons de faire pour renverser la donne et pour mettre la personne publique au cœur de la politique numérique, de l'intérêt général. Merci beaucoup. Je passe donc la parole à Sylvain Réffaut. C'est le micro des filles et le micro des garçons. Ne soyez pas des bavards que vous. On va essayer de l'être moins, les uns et les autres, pour avoir le temps d'un bon débat avec la salle, parce que c'est important. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, déjà, je voulais vous remercier de l'organisation de ce débat, de la contribution, finalement, qui est celle des étudiants ici, ce débat dans le cadre des municipales. On a besoin d'espace de discussion. Et finalement, ce n'est pas si souvent qu'on se retrouve sur les différentes thématiques. Voilà, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis tête de liste des écologistes dans le 10e arrondissement de Paris. J'ai fait le mandat qui s'achève. Je suis maire adjoint du 10e, en charge notamment de la démocratie locale et du budget participatif. Et puis, j'ai un vrai travail qui consiste à accompagner les démarches des collectivités locales sur l'appréhension du numérique, après avoir passé de nombreuses années à essayer de développer un service public des télécommunications en banlieue parisienne. Alors, le numérique représente un enjeu considérable. pour les parisiennes et les parisiens, à la fois parce que c'est un outil de transformation de l'action publique. Je pense que c'est aussi sous cet angle-là qu'il faut aborder les choses, qui permet de simplifier les démarches des usagers, d'améliorer la transparence et de développer effectivement l'innovation. Alors, je vais détailler tout de suite un certain nombre de propositions qu'on fait pour utiliser bien ces bénéfices du numérique pour améliorer les services publics. Je pense que c'est cet angle-là aussi qui doit être pris avec l'innovation, avec effectivement tout l'écosystème, l'enseignement supérieur et les entreprises. Moi, j'ai un peu de mal à dire start-up parce que j'ai monté une boîte il y a trois ans de conseils dans laquelle il y a moi et je me demande si je suis un start-upper ou pas. Et donc, je voudrais bien savoir ce que c'est, en fait, pour finir une start-up. Alors, en même temps, l'évolution numérique révèle des limites importantes. La première limite, c'est le développement de services et de démarches en ligne. Il y a énormément de choses qui se font aujourd'hui. Ce développement-là ne doit pas se faire en mettant de côté les 15% de personnes qui se sentent incapables de faire une démarche en ligne ou les 40% de personnes qui considèrent que leurs relations avec les administrations se sont compliquées du fait de la dématérialisation des procédures. Ces chiffres-là que je vous donne, ils sont issus d'une étude CREDOC qui sort chaque année sur les conditions de vie des Français et qui fait un détail complet sur l'approche par rapport au numérique. Et puis, ce qu'on apprend aussi, c'est que c'est maintenant le téléphone qui est l'outil le plus utilisé pour accéder à Internet pour la première année, là, ce coup-ci. Et donc, c'est un autre rapport aux démarches en ligne qui se jouent avec de fortes disparités suivant l'âge et les catégories socio-professionnelles. Et ça, c'est quelque chose que la ville doit tout à fait appréhender. Deuxième limite, l'impact écologique des technologies qui occasionne un prélèvement très important sur la nature et les terres rares en particulier, mais aussi une consommation d'énergie qui représente à l'échelle mondiale 10% de la consommation d'électricité pour les outils, tout le dispositif numérique. Enfin, les écologistes se sont toujours prononcés pour le partage de l'intelligence et donc le fait de privilégier la circulation des savoirs, de la culture et des techniques. Cette orientation conditionne notre approche du développement des outils numériques par la ville et le rapport à l'écosystème de l'innovation, mais aussi les enjeux éducatifs. Et enfin, ça a été dit à l'instant, et je crois que c'est vraiment quelque chose de très important, c'est que les réseaux numériques y permettent à la fois de rapprocher, d'être dans une interaction plus directe et donc d'aller vers une société de partage et de liberté, de rapprocher les gens, mais en même temps, c'est des outils de contrôle. Et c'est la même problématique, c'est la même tension qu'il y a depuis l'époque où au XIXe siècle, on développait des canaux. Il y avait cette notion-là, effectivement, à la fois on rapproche et en même temps, on donne des facultés de contrôle et nous sommes très attachés aux libertés publiques et nous voyons comme un enjeu extrêmement important le fait de garantir ces libertés. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes opposés, en particulier, à la vidéosurveillance et particulièrement à la reconnaissance faciale. On a raté de peu d'avoir dans la salle ce soir quelqu'un de la quadrature du net qui nous aurait parlé d'une pétition qui a été signée par EELV mais un grand nombre d'autres acteurs et dont la France Insoumise et le Parti Pirate pour empêcher la reconnaissance faciale que nous considérons être une menace. Voilà. Je vais, du coup, dans la minute 10 qui me reste pour atteindre 6 minutes, vous dire simplement quelles que les pistes de ce qu'on veut proposer dans ce domaine-là. On souhaite améliorer significativement les dispositifs d'échange et de dialogue avec les citoyens. Moi, j'observe, étant sur la démocratie locale dans mon arrondissement, que l'open data de la ville n'est pas au service des citoyens aujourd'hui. Je regrette que les données de dans ma rue, on parle de propreté, comment est-ce que la propreté peut être améliorée avec des outils numériques ? Il y a cet outil numérique-là qui ne fonctionne pas. Les données sont arrêtées au bout de 6 mois et donc on ne peut pas utiliser aujourd'hui dans ma rue. Et ensuite, l'autre problème qu'il y a, et je crois qu'il faut en parler, c'est le lien avec l'administration. C'est-à-dire que si on veut avoir, faire de l'intelligence artificielle, de l'innovation, etc., il faut juste déjà avoir des bonnes données. Et pour avoir des bonnes données, ça veut dire qu'il faut travailler avec les services de la ville pour faire en sorte que le fait de mettre à jour des bases, etc., fasse partie des missions des uns et des autres. Et donc, il y a une amélioration significative à avoir là-dessus, mais qui pose des questions structurelles. Deuxième champ d'action, l'inclusion numérique. Ne laissez personne sur le côté, je l'ai dit, on a un certain nombre de propositions là-dessus. Troisième champ, la santé publique et l'environnement. Nous, on souhaite qu'il n'y ait pas d'endroit où il y a plus de 0,6 vol par mètre d'émissions radio. Et pour ça, on propose de créer un opérateur municipal des ondes. Et quatrième champ, l'innovation, et donc développer, travailler sur l'Internet des objets, imaginer effectivement des applications nouvelles au service des usagers. Et dernier champ, la sécurité. Nous, on propose le blue button comme fait Obama aux Etats-Unis. Le fait de pouvoir appuyer quelque part pour recevoir l'ensemble des données que la ville détient sur nous. Je pense que c'est un devoir de transparence qu'on peut mettre en place. Merci beaucoup. Et puis, pour terminer, donc Thomas Luquet. Du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Thomas. Je suis sur la liste Décidons Paris. Décidons Paris, c'est la liste soutenue par la France Insoumise, Rêves, et d'autres petits partis. Pour me présenter en deux minutes, moi, je suis développeur, je suis informaticien, je suis développeur en Python et en Node. Pour ceux à qui ça parle, je suis un peu spécialiste des API. On va parler un peu des API. Les API, c'est comment deux machines font pour communiquer entre elles de manière efficace. C'est une question de langage. Et je suis évidemment syndiqué dans un syndicat qui s'appelle Solidaire. Et je dis que je suis informaticien et je vous parle de tout ça parce que je pense que souvent dans ces débats-là, le discours qu'on produit, c'est un discours de classe dominante, de gens qui vont exploiter des informaticiens et très peu des techniciens. Donc je suis content qu'on laisse la place à des gens qui codent pour parler du numérique parce que ça arrive trop peu souvent. Donc vraiment, merci à vous tous. Que vous dire sur tout ce qui a été dit ? Nous, il y a deux choses qui nous animent dans notre vision. C'est d'abord la première vision qui est une vision de l'open source. On a tous été très influencés par Stallman, même si aujourd'hui, cet homme est très mal vu pour les positions qu'il a tenues. Stallman, c'est celui qui a théorisé le logiciel libre et qui en a parlé partout dans le monde. Il a fait des conférences dans le monde. C'est aussi lui l'inventeur de la licence GPL NU. C'est quoi le projet d'open source ? C'est dire qu'il n'y a pas de propriété privée dans le code. Et tout code qu'on produit, on le partage avec tout le monde et avec tous ceux qui peuvent et qui savent s'en servir. Pardon, je suis un peu stressé. J'ai un peu du mal à parler. Ça, c'est la première source de pensée. Et la deuxième source, c'est une vision d'open data. On veut que les données ne soient pas enfermées, emprisonnées dans quelques services ou dans quelques entreprises et on veut que cette donnée circule. Bien sûr, en respectant les règles du privé, on est évidemment pour la RGPD et le respect de l'information privée, mais à partir du moment où il y a une donnée qui est produite, il faut qu'elle soit transmise et qu'elle soit partagée et qu'elle n'appartienne pas à une personne. Le blog, FramaBlog, parle de... Il y avait un article récemment sur le capitalisme de la donnée. Je pense que c'est une notion qui explique bien de là où on part à la France Insoumise et sur ces questions. Et donc, comment ça s'applique concrètement ? Nous, on a plusieurs propositions. D'abord, sur la Smart City, je me permets d'y répondre. Moi, je ne me suis pas levé en disant « Ah, j'ai vachement envie d'une Smart City ». Je ne sais pas d'où ça sort, ce genre de thème un peu qui tombe du ciel et c'est étonnant, mais moi, je pose la première question, c'est « C'est quoi le besoin ? » À quel moment on a besoin d'une Smart City ? Je ne sais pas. Donc, on a parlé de la propreté pour les améliorer avec des accès plus faciles, des systèmes qui fonctionnent mieux et on a un projet d'Open API, c'est-à-dire que des développeurs puissent créer des applications qui utilisent une base de données commune au sein de tout Paris pour améliorer la propreté et pointer les trucs qui ne vont pas. En accord, évidemment, avec les services de propreté, on ne fait pas le truc pour les informaticiens et pas pour les gens qui existent déjà. Et puis, sur la sécurité, je veux bien une Smart City, la sécurité, mais ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on dénonce les gens dans le quartier, on prend des photos des gens, on remplace la police ? Je trouve ça un peu étonnant. Voilà. Comme l'a très bien dit, la technologie, elle n'est pas neutre, on le sait depuis Ellul. Il y a... Elle est... Elle est... Je vous vois sourire. Et voilà, on souhaite que la donnée soit partagée et ne soit pas propriétaire. Il y a un philosophe qui s'appelle Mackenzie Vark, je vous invite à lire son manifeste à cœur qui n'est pas celui de Warren qui est assez passionnant et qui parle de classe à cœur contre classe vectorialiste. Il parle de classe vectorialiste, de gens qui possèdent la data, qui la prises et qui la mènent dans une certaine direction qui n'est pas celle de l'intérêt public. À l'inverse, il va proposer une classe à cœur de gens qui vont d'une population de personnes qui pourront prendre la donnée, la partager et l'échanger sans avoir des arrières-pensées financières. Voilà, je m'embrouille un petit peu dans tout ce que je voulais vous dire. Dans les mesures qu'on propose, évidemment, il faut un grand audit de toute l'électricité qui est produit à cause du numérique dans Paris. On souhaiterait que ce soit publié et que tous les serveurs qu'on utilise ici ou là soient mesurés en termes de taux de carbone. On souhaiterait évidemment, ça va sans dire, mais sortir de tout ce qui est GAFAM. La mairie n'est pas trop mal dans le sens où il y a peu de trackers Google par exemple sur les sites de la mairie, mais on souhaiterait aller plus loin et on souhaiterait être sûr qu'il n'y a pas de GAFAM dans l'administration. Tout ce qui est côté serveur ou tout ce qui est côté back-end, évidemment, il faut sortir des GAFAM et évidemment, tout code produit par ou pour la mairie doit être en open source, doit être en GPL V3, ça me paraît un évident. Pour les postes des agents qui sont habitués à utiliser le logiciel, évidemment, il faudra prendre plus de temps pour passer justement à du logiciel libre. On ne peut pas imposer du jour au lendemain des changements drastiques. Mais voilà, on a quand même un objectif de quitter tous les GAFAM pour l'administration. On est évidemment contre la vidéosurveillance. Il a rappelé, on a évidemment signé la pétition de la quadrature. D'ailleurs, je suis aussi membre de la quadrature du Net. Sur la question des services publics, évidemment, on ne remplace pas l'humain. Elle est importante. Pourquoi il y a une numérisation, c'est qu'avant tout, des gens ont voulu faire des économies et baisser le nombre de fonctionnaires. On est évidemment contre cette logique-là et on souhaite que des humains puissent parler à d'autres humains quand ils ont des besoins techniques et administratifs. Et voilà, on souhaite aussi un moratoire sur la 5G en étudiant réellement avec des enquêtes indépendantes des grands laboratoires les ondes. Même si, pour l'instant, il n'y a rien qui a été démontré, on souhaite faire des études sur ces questions de 5G dans Paris, notamment la 5G dans le métro parce que les répercussions sont quand même un peu plus compliquées du fait que c'est un endroit clos et fermé, mais aussi en termes d'écologie. Combien de nouveaux téléphones on va devoir construire ? Combien de nouveaux téléphones on va devoir utiliser ? Combien d'antennes on va devoir produire pour pouvoir gérer ça ? Ce sont des questions qui ne peuvent pas se faire contre ou sans l'avis des citoyens. Il faut qu'on en débatte. Ensuite, on propose évidemment que les mairies puissent accéder à Internet par des opérateurs Internet qui ne soient pas les 4 classiques. On pense bien sûr à la FDN qui sont des opérateurs associatifs, des opérateurs d'accès Internet participatif. On aimerait que ces gens-là aient une place dans la mairie, au moins, commencer à tester sur une mairie d'arrondissement ou deux pour voir comment ils pourraient arriver à ne pas laisser les fournisseurs d'accès Internet à seulement un ou deux ISP. Merci beaucoup. Vous avez un tableau un peu général avec des positions très concrètes et des déclarations d'attention. On va essayer de reprendre certains des éléments, forcément, vous vous ramenez de les préciser. Les associations qui organisent ce débat ont prévu aussi un petit plan où on a discuté pour essayer de cadrer un petit peu les questions. On peut discuter à la tribune, d'abord, et puis ensuite on passera à la part de la salle. Le premier point que je voudrais soulever c'est sur la question des données, justement, de ce contrôle, comme on dit, mais comme on sait, la valeur ajoutée en général se fait dans les raffineries. Le problème, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que, et ça j'aimerais bien dans vos interventions que vous soyez précis là-dessus, comment les pouvoirs publics en général, mais en particulier les villes, donc là, quels sont leurs pouvoirs pour essayer de réguler ces échanges de données, on a parlé d'open data, donc réellement les avancées, les usages, les conditions, disons, de ces usages que vous souhaitez mettre en place, les relations du coup, ça entraîne avec les GAFAM, comme on dit, est-ce que vous avez des propositions précises dans ce domaine-là, et puis avec les citoyens, avec le fait qu'ils peuvent aussi contribuer à produire des données aussi et aller valider ou aller partager de façon une autre. Donc toutes ces questions autour des données, j'aimerais bien que vous puissiez reprendre éventuellement certains choses que vous avez pu déjà dire mais préciser, mais être très précis au point du pouvoir réel d'une ville, parce qu'on peut faire des éclarations d'attention, mais est-ce que réellement c'est l'acteur ? On sait bien quelquefois, c'est pas toujours si facile que ça. Donc qui veut intervenir, on va pas forcément reprendre un ordre précis et puis je veillerai quand même à ce que tout le monde parle de façon visible. Bon alors on va reprendre, on va reprendre. Bon je me lance. Je pense qu'il y a plusieurs typologies de données en fait. Il y a la donnée que vous pouvez trouver qui est la donnée open data du fonctionnement de la ville, c'est-à-dire combien il y a de poubelle dans la ville, je sais pas, le nombre de trains, voilà, toutes ces données qui sont des données issues du fonctionnement, du fonctionnement des opérateurs publics. Et ça c'est effectivement extrêmement important de les mettre à disposition. Et là la ville de manière directe ou indirecte se doit effectivement de faire en sorte qu'elle soit mise à disposition. Pourquoi ? Parce que c'est des données essentielles pour construire des nouveaux services et pour proposer des nouveaux services aux citoyens et aux parisiens et aux parisiennes mais aux français d'une manière générale. Donc toute cette politique dite d'open data qui en fait concerne de la data je veux dire de fonctionnement ou de dénombrement ou de services publics mais qui n'est pas une donnée individuelle. C'est une donnée, voilà, il est absolument indispensable de continuer ce qui a été fait voire même de faire en sorte qu'elle soit encore plus facile d'accès. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait une véritable infrastructure plus simple d'accès que ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des magnifiques systèmes qu'on peut aussi utiliser pour numériser ou cartographier des régions, etc. Donc tout ça, ça permet à des start-up, à des grandes sociétés, à des usagers de les utiliser pour innover. Donc c'est effectivement des informations importantes. Puis après, vous avez des informations individuelles, personnelles, comme on dit, dans le cadre du RGPD. Et là, effectivement, c'est plus tellement du ressort de la ville, puisque c'est une problématique de liberté publique. Et là, il y a des règles. Et il y a des règles qui s'appliquent aussi à la mairie et aussi aux organismes publics, qui est le respect de l'information individuelle. Et donc, effectivement, il faut faire attention, il y a deux typologies de données. Alors quand on se plaint beaucoup des GAFA, on a sûrement raison, puisqu'il y a une forme d'hégémonie qui est aujourd'hui très compliquée à gérer, à plein de niveaux, au niveau économique, au niveau liberté publique, au niveau de la concurrence, au niveau des usages de chacun. Tout le monde se plaint de Google, mais aujourd'hui, tout le monde utilise Google. Donc on est dans cette espèce d'ambivalence. Moi, je l'ai vécu parce que j'étais dans la société concurrente et puis j'ai vu la montée en puissance de Google qui s'est faite extrêmement rapidement. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, Google a donné le meilleur service. et c'est très compliqué et c'est très compliqué. Alors après, ça bouge très très vite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un service nouveau qui est proposé par une nouvelle start-up, une nouvelle plateforme, pouf, les gens migrent. Ce qui, moi, au départ, me paraissait compliqué. C'est-à-dire qu'au début, je vous donne un exemple, on avait lancé Yahoo Messenger et sur Yahoo Messenger, c'était les premiers messengers, on disait c'est formidable parce qu'on a ces contacts et donc c'est difficile de migrer. Et vous avez une certaine loyauté de vos utilisateurs. Pas du tout, vous n'avez aucune loyauté. C'est-à-dire que les gens partent du jour au lendemain. Et donc, ce qui crée la différence, c'est la pertinence du service qui est proposé à l'utilisateur. Et ensuite, il y a, alors je pense que les codeurs aujourd'hui sont au contraire des gens extrêmement importants. Et d'ailleurs, quand vous voyez tous les patrons des sociétés américaines, ce sont tous des gens qui codent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les patrons, Facebook, Google, Yahoo, sont tous des ingénieurs. Ils sont absolument tous des ingénieurs. Et donc, je pense qu'il y a une grande responsabilité du coup de la ville, mais aussi de l'éducation, à éduquer les plus jeunes et le plus tôt à pouvoir effectivement avoir une véritable initiation aux usages, bien évidemment, parce qu'il faut faire attention aux usages et expliquer les usages, mais aussi avoir des rudiments, parce que tout le monde n'est pas forcément capable de coder, mais avoir des rudiments pour pouvoir comprendre un code, et ça, c'est absolument essentiel. Donc, juste pour, parce que je vais laisser les autres parler, je pense qu'il faut faire attention, on parle beaucoup de data, mais il y a différentes typologies de data. Il y a de la data qui doit être effectivement donnée à tous, de manière complètement ouverte, parce qu'elle fait partie du terreau qui permet l'innovation. Et ensuite, il y a la data qui est de la donnée personnelle, qu'il faut absolument protéger, réglementer, et donc c'est le cadre du RGPD, et c'est aussi, et aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe plus, puisqu'il n'y a pas le RGPD sauf en Californie, c'est l'éthique des gouvernants de ces sociétés. Je pense que l'éthique de Steve Jobs n'était pas la même que l'éthique de Mark Zuckerberg. Et donc, ils n'ont pas la même vision du monde, et donc au final, vous n'avez pas le même produit et le même respect que l'on peut avoir de la donnée individuelle. Et donc, effectivement, il y a cette notion d'éthique, d'usage, qui est aussi fondamentale et qui s'apprend à l'école, qui fait partie de l'éducation, que chacun d'entre nous, et c'est aussi sûrement le rôle du maire, de faire en sorte que ces bonnes notions d'usage permettent, effectivement, d'être diffusées pour pouvoir avoir respect des uns et des autres et une protection des libertés publiques. Donc voilà, il faut faire attention de quelle data on parle parce qu'il ne faut pas tout mélanger en termes de data. La question des données est absolument fondamentale. Je pense que je vais l'aborder d'un angle particulier parce que sinon, on va se perdre dans tout ça. On pourra parler de la question de la sécurité et de la protection des données personnelles, mais celui qui m'intéresse, c'est celui-ci. Les données qui existent aujourd'hui, comment la ville, comment une ville, un territoire, peut faire pour que ne se développent pas des services privés concurrents qui utilisent ces données gratuitement, des services, du coup, qui sont, entre guillemets, plus efficaces parce qu'ils sont fondés – je vais donner un exemple très direct plus tard – sur des données que ces plateformes amassent depuis des dizaines d'années sur nous, qui vont proposer gratuitement ou en fait en faisant payer les villes et qui se substituent aux services publics. Grosso modo, en langage français, ça veut dire une privatisation sauvage des services publics par une concurrence déloyale. Donc, il y a une entreprise qui fait ça, qui s'appelle Sidewalk Lab, que vous connaissez peut-être. C'est une filiale d'Alphabet, donc la société mère de Google. Sidewalk Lab développe des services publics, territoriaux, qui sont ensuite vendus aux villes et qui se fondent en fait sur l'utilisation de nos données. Donc, c'est un sujet extrêmement problématique, notamment dans le cadre d'un contrat qui a été passé avec la ville de Toronto, qui est un exemple qui est très souvent présenté, puisque, en réalité, Toronto risque d'être finalement privatisé, en plus de payer très très cher pour l'utilisation de ce service-là. Donc, concrètement, la question qui se pose aujourd'hui, je dis à une ville, mais en fait, elle se pose à l'État, voire à l'Europe, enfin, elle se pose à la personne publique. Et comment éviter à ce que je perde la main sur ce fondement des services numériques de demain et qui, aujourd'hui, contribue à briser des services d'intérêt général. Le logement, la mobilité, on ne sait pas concrètement aujourd'hui combien il y a de logements vides à Paris, on ne sait pas quel effet Airbnb a sur le prix de logements, enfin, on le sait, parce qu'il y a eu des chercheurs qui ont travaillé sur le sujet et qui ont fait... Des recensements. On ne sait pas à un moment T, aujourd'hui, à combien il y a du beurre. Il y a le recensement pour savoir le nombre de logements vides. Oui, le nombre de logements... Il y a des chiffres et les contrôles qui sont faits. Oui, enfin, ces contrôles ne peuvent pas être faits à telle échelle. Aujourd'hui, l'évaluation conservatrice, c'est 30 000 logements, mais en fait, on n'en sait rien. Non, on n'en sait rien. Il faudrait contrôler... Non, mais s'il y a des chiffres qui sont sortins... Le nombre de logements qui sont loués sur Airbnb... Mais oui, le milieu des logements... C'est ce qu'a obtenu le gouvernement. Il a obtenu un truc. Oui, oui. C'est d'avoir l'information. Ça doit pouvoir se négocier avec Airbnb. L'information, c'est quoi ? C'est 30 000 logements ? On n'en sait rien, en fait. Il y a une estimation entre 30 000 et 60 000. Bon, je te laisse continuer. Non, mais je veux bien qu'on parle après du chiffre précis, mais... Alors, je dois te faire considérer simplement que je n'ai pas révisé ce chiffre-là. Ce que je sais, c'est que, c'est que, de façon assez récente, Airbnb est tenue d'informer les collectivités du nombre de logements qui sont disponibles sur sa plateforme. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas qu'une plateforme. On dit Airbnb, mais en fait, il y en a des dizaines. Le Boncoin, Jean de Confiance, toutes ces plateformes-là... C'est tout français. Le Boncoin... Non, mais oui, mais sûr. Le Boncoin n'est plus français, mais... Non, non, le Boncoin, il n'est plus français. C'est Shipstack. Ouais, Jean de Confiance, c'est encore français, par un moment. Bon, en tout cas, ces informations, on ne les a pas. On ne sait pas combien aujourd'hui il y a de voitures Uber qui circulent à un moment des données dans Paris. Nous n'avons pas la main sur certaines consommations énergétiques. Bref, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où Paris n'a pas la main sur un certain nombre de données. Donc la question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut accéder à ces données, sachant qu'en fait, on ne peut pas. Puisque premièrement, la compétence n'est pas au niveau de la ville. Donc la loi pour une République numérique ouvre le droit à la possibilité à la personne publique de demander l'accès à un certain nombre de données. Alors, il y a plein de cas de figure différents. Le plus simple, entre guillemets, c'est un cas de figure où il y a un marché public ou une délégation de services publics qui est passée avec une plateforme privée, où il y a des clauses de partage de données qui sont incluses dedans. Donc la première chose à faire aujourd'hui, c'est que tous les contrats qui sont passés par une personne publique contiennent des clauses en ce genre. Donc que ce soit Paris ou d'autres villes en France, en fait, parce que ce qui est important, c'est le territoire dans son entier. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas encore. Donc il y a déjà cette systématisation-là de quelque chose qui est ouvert par la loi. Et puis, il y a des données, en fait, qu'on ne peut pas demander parce que c'est la propriété privée d'entreprises privées. On n'a aucun moyen légal de demander le partage de données à Airbnb, à Uber, à toutes ces plateformes en plus américaines. Sachant qu'en plus, puisqu'elles sont américaines, le droit américain est assez particulier puisqu'il permet une application extraterritoriale de son droit, notamment sur la propriété, évidemment le droit très protecteur, ou même lorsque ces plateformes n'opèrent pas aux États-Unis, mais en Europe. Tout ça est assez technique. Mais en fait, le résultat concret, c'est que si aujourd'hui on va devoir Uber pour le demander « S'il vous plaît, est-ce que vous pourrez nous partager vos données ? » Ils vont juste dire non. Si on le fait avec Airbnb, ils vont juste dire non. Ils ont tout à fait le droit de le faire. Donc en fait, cette histoire de rapport de force, de mettre en place un nouveau rapport de force, elle n'est pas du tout évidente à résoudre. La question, c'est comment est-ce qu'on va arriver à contraindre, enfin contraindre, en tout cas à amener ces plateformes privées à partager un certain nombre de données. Voilà. la question qu'on vous pose. Ah, la question qu'on nous pose. Alors, alors, nous, ce qu'on propose, nous, ce qu'on propose, c'est, ça serait quelque chose qui reposerait sur deux, on va dire, deux grandes politiques. La première, c'est de dire aux plateformes qu'on va utiliser la RGPD. On va passer par la possibilité... C'est une obligation qu'elles ont. C'est la loi. Je n'ai pas fini. C'est la loi. Je n'ai pas fini. Vous avez laissé la finir. Je n'ai pas fini. Oui, c'est la loi. C'est même plus que la loi. Donc, la RGPD ouvre le droit aux citoyens de demander de leur donner aux plateformes. Donc, c'est le fameux, l'équivalent du Blue Button. Le Blue Button, eh bien, en fait, le RGPD, c'est l'institutionnalisation européenne et par pays du Blue Button. Sauf que, le citoyen, il ne va pas le faire parce que c'est assez chronophage et c'est assez obscur, en fait, la procédure pour le faire. L'idée, c'est que nous, en tant que personnes publiques, on puisse mettre en place un dispositif où cette demande puisse être facilitée et utilisée. Donc, quelle forme ça prendra ? Est-ce que ça sera une plateforme ? Est-ce que ça sera un formulaire automatique ? Etc. Mais en tout cas, l'idée, c'est de permettre de faciliter cette demande par le citoyen de ces données-là. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, demain, potentiellement, Paris, tout Parisien, pourra appuyer sur un bouton et concrètement, un peu noyer les plateformes qu'on connaît bien sous les demandes, en fait, qui seront effectuées vis-à-vis de la forme. Évidemment, ça ne veut pas dire que ça sera efficace parce que, premièrement, il y a une question de format de données, il y a une question de jeu de données et de localisation. Par exemple, pour Uber, c'est à quel moment on récupère la donnée, quel est l'instant T à laquelle ils vont nous la donner. Donc, c'est plus un moyen de pression pour le montrer que nous avons un pouvoir quand même sur eux. Mais derrière, il faut mettre en place une double relation. La première, c'est celle avec les plateformes parce qu'il faut concrètement aller parler avec elles en disant qu'on peut vraiment, vraiment, vraiment vous embêter dans le futur. Donc, essayons de travailler ensemble dans la mesure où on peut le faire. Essayons de convenir, par exemple, de formats de données sous lesquels vous allez peut-être communiquer les données aux citoyens qui vont les demander en vertu de la RGPD. Si cette pression marche bien, on peut également le faire en direct en demandant à ces acteurs de nous partager les données en définissant préalablement un certain nombre de politiques publiques où c'est prioritaire. Moi, je pense la mobilité qui est la première priorité aujourd'hui à Paris. C'est pour mettre, tout simplement, créer un service qui permette d'avoir accès immédiat à toutes les données de mobilité. Le deuxième, c'est le logement. C'est aujourd'hui, concrètement, deux politiques principales sur lesquelles on voudrait agir. La deuxième... Allez-y, mais après, on va commencer la parole au... Voilà. Je vais laisser la parole. Le deuxième, je pense qu'on va largement en parler ensuite, c'est la question de la transparence sur l'utilisation des données entre la ville et les citoyens. Merci. Alors, au risque de faire une redise, je voulais juste exposer bien ce que c'est que la responsabilité de la ville sur les données qu'elle détient de manière globale. Moi, j'appelle ça la double contrainte de 1978. Je ne sais pas pourquoi, il y a deux lois qui ont été adoptées. Peut-être que vous avez la réponse, mais elles ont six mois d'écart, ces deux lois, il y a la loi de janvier 1978 et c'est intéressant de regarder d'ailleurs que ça a commencé par là, qui créait la Commission nationale informatique et liberté. Première obligation, protéger les données personnelles. Deuxième obligation, de 78 aussi, en juillet, la loi qui crée la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Deuxième obligation, publier les données. Et ce droit-là a été considérablement rafraîchi avec l'adoption de la loi république numérique fin 2016 qui donne des obligations très précises à l'ensemble des acteurs publics pour la publication de données open data et l'entrée en vigueur du RGPD en mai 2018. Et donc, voilà l'ensemble des collectivités, tous les acteurs publics, la ville de Paris en particulier, qui est confrontée à cette double contrainte de 78. Moi, je pense qu'il faut que la ville soit absolument exemplaire sur ces questions-là. Il ne s'agit pas de respecter ses obligations juste parce que c'est des obligations, mais de le faire en conscience et en étant exemplaire sur cette question-là. Alors, je vais commencer évidemment sur la question de la protection des données publiques. Les enjeux, c'est effectivement de faciliter l'accès aux... Enfin, pardon, la protection des données personnelles, c'est faciliter l'accès des usagers aux données qui les concernent. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment possible et comme il y a différents systèmes, je ne sais pas qui est parent de... Enfin, dans une assemblée d'étudiants, il n'y a peut-être pas une majorité, mais voilà, les systèmes d'inscription à l'école, à la cantine, avec la caisse des écoles, les centres de loisirs et tout, c'est bien compliqué. Et du coup, pour extraire toutes les données de ces systèmes-là, je ne suis pas sûr que le blue button parisien soit absolument évident à faire. Je pense qu'il faut améliorer les choses de ce point de vue-là. Et ensuite, sur la protection des données, il y a la question des data centers. Aujourd'hui, alors la ville de Paris se fait construire un data center magnifique à La Chapelle qui chauffe d'ailleurs, qui alimente un circuit de chauffage urbain autour, c'est bien, mais je pense qu'il faut avoir une stratégie complète, y compris les partenaires de la ville parce que la ville n'a pas réussi à faire rentrer dans son data center les bailleurs sociaux, par exemple, qui détiennent des informations très sensibles sur un grand nombre de gens. Elle n'a pas réussi non plus à avoir des informations dans cet environnement sécurisé, toutes les informations personnelles que détiennent les partenaires habituels de la ville. Deuxième enjeu, la publication des données. Nous, on souhaite que la ville soit exemplaire sur cette question-là. Il faut reconnaître que les sanctions pour non-respect de l'open data sont moins lourdes que les sanctions pour non-respect du RGPD pour les acteurs. Et donc, là, c'est maintenant, c'est une question de volonté politique. Ouvrir les données de la ville, c'est une question de volonté politique et nous devons l'avoir fortement parce que c'est un grand bénéfice à commencer par les usagers. Moi, je propose qu'on mette en place un guichet pour réclamer des données. Voilà, moi, je voudrais avoir accès à des données. Par exemple, il y a un truc que j'aime bien faire le dimanche matin, c'est aller à la piscine Pailleron avec mes enfants. J'aime bien faire ça le dimanche, mais je déteste faire ça quand il y a trop de monde dans la piscine. Si je pouvais partir de chez moi en sachant à peu près combien il y a de personnes dans la piscine, ce serait bien. Personne ne le sait, mais il y en a un qui le sait, c'est le tourniquet de la piscine. Lui, il est au courant. Et donc, si on pouvait connecter le tourniquet de la piscine avec une interface pour savoir combien il y a de personnes dans la piscine, ça rendrait service à tout le monde. Voilà, c'est ce type de... Il y a Wes qui a fait la même chose sur le trafic et ça ne marche pas super bien parce qu'il y a des effets de... Bon, mais là, moi, je ne parle que des services publics parce que les deux intervenantes précédentes étaient là, ouais, il faudrait réguler Bill Gates et tout. Non, on ne va pas réguler Bill Gates, on va s'occuper de la ville de Paris. On est candidat pour ça et ça suffit déjà pas mal. Vous voyez, je pense qu'il faut être là-dessus. Donc moi, le tourniquet de la piscine, c'est un combat, c'est un petit combat, mais on va y arriver. Voilà. Et des exemples comme ça. Et je termine juste sur l'ouverture des données, la data visualisation parce que les premiers débats où j'avais participé sur l'open data, donc il y avait des gars un peu barbus qui disaient, mais vous n'avez qu'à mettre les données en open data puis vous mettez des fichiers CSV puis ça irait bien, après on va se débrouiller. Ça ne marche pas comme ça. L'enjeu, c'est donner de la visualisation de données, c'est donner des éléments précis parce que tout le monde n'est pas capable de comprendre un fichier CSV, d'en faire des extractions et tout. Et sur cet enjeu de data visualisation, la ville a sa propre responsabilité sur la question et donc il faudrait que le service open data de la ville qui doit être renforcé puisse être aussi à faire de la data visualisation et effectivement faciliter des démarches d'autres qui vont mettre le tourniquet de la piscine en relation avec la fréquentation du rose à bonheur dans les buts de Chaumont pour aller après ou je ne sais pas quoi pour faciliter des usages. Merci. Donc, une autre précision là-dessus sur les données ? Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, on pense que les données doivent aller effectivement dans le sens de la mairie vers les citoyens mais aussi dans l'autre sens. L'informatique nous le permet. il faut que les citoyens puissent remonter des données. Là, dans mon quartier, dans Paris-Santres, on a eu un cas très concret et qui a posé beaucoup de problèmes, c'était l'incendie de Notre-Dame. À la suite de l'incendie de Notre-Dame, il y a eu beaucoup de plomb qui sont répartis sur toute la ville. Et évidemment, la mairie ne nous a pas dit combien il y avait de plomb et combien il y avait d'enfants qui avaient été contaminés. C'est un sujet qui est hyper grave, qui a fait vraiment débat et la liste décidons parier, enfin, Daniel Simonnet a beaucoup tapé du poing là-dessus. On n'avait pas ces informations-là. C'était un truc sanitaire hyper important et on aurait dû avoir ces infos-là. Évidemment, ça gênait la mairie au pouvoir. Évidemment, c'était problématique. Mais on aurait aimé que la mairie propose un endroit pour recueillir ces informations-là et dire où est-ce qu'il y a de la pollution au plomb. Et voilà. On a eu un moment sur le site de Airparif, un endroit où on disait qu'il y avait de la pollution au plomb à tel endroit. Et puis, ce truc-là a disparu. Pourquoi ? Parce que Airparif est financé par la mairie de Paris à je ne sais plus combien de pourcents, mais un truc énorme. Donc nous, ce qu'on souhaite quand on parle d'OpenAPI, c'est qu'on ne dit pas de l'OpenData juste un CSV une fois tous les six mois. On parle d'OpenAPI, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en permanence, les gens peuvent envoyer la donnée et recevoir de la donnée. Alors bien sûr, il faudrait faire attention au RGPD et faire attention à ce que les données personnelles des gens ne soient pas transmises. Mais moi, j'ai rencontré des parents d'élèves qui me disaient « Mais moi, ma fille, elle a je ne sais plus combien de pourcents de taux de plomb dans le sang, c'est grave et j'habite à Bastille ». Dans une autre réunion, il y avait un tel qui me disait « Moi, ma fille, elle attend ou ces données-là, si on les capte et qu'on les met sur Internet, on peut faire de la prévention publique sanitaire et les citoyens peuvent faire des choses. Il faut arrêter de croire que l'État peut tout et que le citoyen doit juste attendre que l'État arrive. Ça fait peut-être très libéral ce que je dis comme ça, mais au contraire, je pense que c'est plutôt autogestionnaire. Je pense qu'on a des choses à faire en tant que citoyen et l'État devrait, pardon, la mairie devrait nous laisser des espaces pour justement publier ces informations-là et partager ces informations-là. Quelques petites remarques sur ce que vous avez dit. Moi, je n'attends aucune éthique des patrons de Google et de Finchins. Je pense qu'on a la loi et je pense que la mairie peut appuyer sur la loi. La mairie peut être militante. Quand la mairie dit « Non à Airbnb » ou « Je veux réglementer à Airbnb », elle pourrait le faire de manière beaucoup plus forte et de manière beaucoup plus engagée. On sort un peu du truc, mais aujourd'hui, on n'a que 40 personnes sur Paris, 40 fonctionnaires pour réguler Airbnb et contrôler qu'il n'y a pas d'abus d'Airbnb. Si on en emploie 100, 200, il y aura des tracks et la réglementation sera mieux appuyée. Du coup, on pourra leur dire « Vous ne donnez pas les informations, vous ne voulez pas jouer le jeu de la donnée collective, on va vous contrôler plus souvent et faire très attention aux pointillés sur ce genre de choses-là. On invite la mairie à augmenter le nombre de personnes qui pourraient contrôler Airbnb. Quelques autres points, beaucoup de choses ont été dit, je suis évidemment pour... On soutient tout à fait la position d'avoir une API du tourniquet, c'est une excellente idée. Une open API du tourniquet, tout à fait. Plus que l'open data, l'open API du tourniquet. je ne comprends pas que ça n'existe pas. Je ne comprends pas que ça n'existe pas. Je ne comprends pas que ça n'existe pas. En matière de sécurité les uns et les autres, vous avez vu cette question-là. Mais évidemment, le sujet qui vient sur la table, c'est la reconnaissance faciale. Quand est-ce qu'on aura enfin de la reconnaissance faciale ? Quand est-ce qu'on aura enfin de la reconnaissance faciale ? Jamais. Jamais. Je vais peut-être commencer. Évidemment, on ne veut pas de la reconnaissance faciale. J'avais les chiffres sur le coût de la surveillance vidéo. Je ne sais plus. Ça coûte énormément cher et ça ne fonctionne pas bien. Deuxièmement, le problème de la reconnaissance faciale, c'est que très souvent, c'est des opérateurs privés qui gèrent ces données-là et qui sont stockés sur des serveurs privés et dont on ne sait pas ce qu'ils font. Déjà qu'on n'en veut pas, mais en plus, si jamais ça devait apparaître, il faudra faire très attention à qui possède les données et où sont stockées les données. Est-ce que c'est sur un serveur français ? Le troisième problème que ça pose, c'est quelles relations on va avoir avec les gens de police aujourd'hui ? Est-ce qu'on a vraiment envie de se faire arrêter dans la rue parce qu'un jour, il y a trois semaines, une caméra nous a vus en train de faire un truc ? Je pense que les liens avec la police aujourd'hui sont déjà assez compliqués. Si maintenant, on arrête les gens sous contrôle d'une vidéo-surveillance, ça va être une horreur que je ne veux pas défier. Donc, on est contre, évidemment, la vidéo-surveillance et notamment la reconnaissance faciale et on invite à ce qu'il y ait plus de policiers nationaux, pas municipales, et si jamais il y a besoin de personnel pour réguler la rue, on embauche des gens. On ne croit pas qu'en achetant des machines, ça va faire diminuer la sécurité à Paris. D'ailleurs, les études le montrent, en général, ça ne fonctionne pas bien la vidéo-surveillance. Merci. Je m'appelle Sylvain. Écoutez, nous, on est opposés, les écologistes globalement et toutes les personnes qui sont embarquées avec nous dans cette campagne sont opposées à la reconnaissance faciale pour des raisons de liberté publique, de surveillance permanente, de masse. Alors, ce n'est pas nouveau, on était déjà opposés à la vidéo-surveillance, mais on considère que c'est une menace globalement et effectivement, nous, on dit, il faut investir sur l'humain et donc, le bilan de la vidéo-surveillance, finalement, il n'est pas positif. La question, on peut observer, peut-être que certains crimes peuvent être résolus, mais dans la partie tranquillité, sécurité publique, lutte contre les incivilités, il y a une seule méthode qui fonctionne, c'est les êtres humains et donc, c'est ce que nous privilégions très fortement avec la brigade de sécurité et de tranquillité publique qu'on veut mettre en place dans la prochaine mandature. Merci. Ben, non, il faut quand même rappeler que sur la reconnaissance faciale, il y a eu un débat sur récemment, à l'ISAM, la reconnaissance faciale d'accès aux services publics et que la population française est quand même globalement opposée la reconnaissance faciale. Déjà, l'amboisse suscitée par les outils numériques et par le flicage et la surveillance sont en grande partie responsables aujourd'hui d'un rejet des technologies du numérique et d'une mienfiance aussi vis-à-vis de la personne publique et vis-à-vis de la ville. Ce que vous disiez, je ne vais pas revenir là-dessus, mais sur notamment le partage des données personnelles avec la ville. Alors, le RGPD le permet lorsqu'il y a un consentement avec la finalité. La finalité est précisée. Ce n'est pas aussi facile de mettre en place que d'avoir une circulation fluide comme de l'électricité parce qu'il faut d'abord que la ville dise qu'on va utiliser vos données dans tel cadre, pour telle durée, on va l'utiliser pour tel service public. Et donc, ça, ça s'organise. C'est moins de l'open data que de l'organisation de la donnée. Et effectivement, la personne publique doit mettre ça en place. J'arrête sur ce sujet-là. Je passe sur la reconnaissance faciale. Évidemment, nous sommes absolument opposés à la reconnaissance faciale. La vidéosurveillance, je crois qu'il y a eu pas mal d'études sur le sujet, notamment sur son inefficacité et sur son coup très fort. Une ville qui est championne, c'est Nice. 17 millions ont dépensé par an pour la vidéosurveillance avec un taux d'éducation de 1,2%. Je pense que c'est extrêmement faible. Et voilà, ça ne fonctionne pas. Dans tous les cas où la reconnaissance faciale a été soumise à la population en référendum ou dans les communes, elle a été rejetée à une très large majorité. Donc il n'y a quand même quasiment pas de... Il n'y a aucun consensus là-dessus. Donc après, il y a la question de la sécurité. Puisque pourquoi la vidéosurveillance, pourquoi la reconnaissance faciale ? C'est pour garantir la sécurité qui est, comme on l'entend suffisamment dans cette campagne, la première préoccupation des Français, etc. Donc déjà, nous, nous allons déployer une police municipale. 5 000 agents. 5 000 agents qui vont être des êtres humains à 50% des hommes et à 50% des femmes qui sont formés pour prévenir les incivilités, pour réguler le contact dans la rue et qui s'occuperont concrètement de faire en sorte que cette petite insécurité, cette fameuse insécurité qui, comme on le dit souvent dans la fameuse théorie de la vitre cassée, fait qu'on se sent en insécurité, eh bien, elle va être là pour faire ça. Ce sont des personnes. Dans le cadre, évidemment, du fait que demain, nous allons avoir de plus en plus de différentes mobilités qui vont se déployer dans les rues, entre les mobilités douces, les piétons, il faudra de plus en plus organiser cela. Et donc là, il n'y a rien de plus efficace et de plus humain que les agents. Il faudra les former à ça et les mettre dans la ville. Ensuite, il y a quand même certaines choses qu'on fait déjà dans la ville de Paris. En tout cas, c'est la verbalisation et la vidéoverbalisation. Et là, nous avons la volonté de faire en sorte de mettre tous les garde-fous possibles et imaginables. Premièrement, pour ne pas provoquer de la méfiance vis-à-vis de ce système et d'autre part, pour garantir à ce que ces données soient strictement utilisées dans le but qui est prévu, à savoir reconnaître une infraction, par exemple, au code de la route et émettre un PV. Et dans ce cadre-là, ces données seront stockées pour une durée très limitée, donc quelques secondes. Et elles pourraient aussi être accessibles en open data pour garantir, pour qu'il y ait un contrôle par les citoyens du fait que ces données ne sont pas des données personnelles et qu'elles ne sont pas utilisées pour autre chose que de mettre des PV quand il y a une infraction au carrefour. Par exemple. Très rapidement, effectivement, vous évoquiez ce qui a été fait à Nice et la CNIL a été extrêmement dure par rapport à ce qui a été fait à Nice parce que le vrai problème, c'est qu'il y a énormément d'erreurs et qu'aujourd'hui, un algorithme de reconnaissance faciale fonctionne bien lorsque vous êtes à l'aéroport en face d'une caméra complètement fixe et que cette caméra a fait une comparaison avec une identité qui est déjà connue. Mais aujourd'hui, aller retrouver quelqu'un dans une foule, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas en termes techniques. Et donc, la difficulté aujourd'hui, c'est les erreurs. Et donc, c'est ça qui est extrêmement compliqué. Et c'est ce que la CNIL a pointé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas garantir effectivement le fait, c'est-à-dire l'objectif. Si on veut de la reconnaissance faciale, les personnes qui veulent de la reconnaissance faciale, ce qui n'est pas mon cas, mais la personne qui voudrait de la reconnaissance faciale, ce qui est le cas de M. Estrosi, c'est de dire je vais utiliser pour repérer des gens. Et la difficulté aujourd'hui, et je parle sous le contrôle de gens qui savent sûrement bien plus que moi en technologie, c'est qu'on ne peut pas repérer véritablement aujourd'hui. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut mettre énormément de caméras partout pour ne pas lâcher l'individu. Parce que si vous le lâchez, vous ne le retrouvez jamais. Et donc, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, la reconnaissance faciale, non. Ça, c'est une première chose. Avoir plus de gens sur le territoire et dans les endroits stratégiques, oui. Et c'est effectivement ce qu'il y a dans le programme de Cédric Villani. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, et c'est ce qui a été mis en place par Mme Hidalgo, il y a 3 000 personnes qui aujourd'hui sont en charge... 3 06. 3 06, qui ne sont pas... Excusez-moi, j'en ai pas assez dans mon quartier, c'est pour ça que je les cherche. 3 600 personnes qui sont en charge de la protection et des incivilités, mais les gens ne s'en rendent pas compte puisqu'il y a un problème de sécurité. Donc, il y a un souci. Et quand vous essayez effectivement de comprendre qui sont ces gens, ce sont des gens qui n'ont pas de formation liée à la sécurité ou très peu. Donc, ces gens, bien évidemment, il faut les garder, il faut continuer, il faut les former, etc. Mais en parallèle de ça, il faut effectivement, clairement, recruter des gens qui ont une formation de policier et qui ont depuis toujours voulu être policier ou qui dans leur vie veulent avoir comme métier policier. Et donc, ces gens-là, il faut les former, il faut les encadrer, il faut leur donner les moyens de travailler. Et donc, c'est cette police municipale qui aujourd'hui manque à Paris puisque vous avez la police nationale qui est très accaparée puisqu'on est dans la capitale de la France. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses. Et puis, vous avez des choses importantes à gérer pour la police, surtout dans le 8e arrondissement où on a beaucoup de... Avec l'Elysée, etc. Ils sont très accaparés. Et puis, vous avez cette brigade des incivilités que l'on ne voit pas beaucoup dans le 8e, pour être très honnête. On ne sait même pas comment l'appeler s'il y a un problème. Et donc, il y a un trou dans la raquette de la sécurité qui fait qu'il y a une impression d'insécurité. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tous les cas, il y a une impression d'insécurité. Et c'est sur cette impression de l'insécurité qu'il faut effectivement faire en sorte qu'il y ait des gens dans la rue qui fassent en sorte qu'à côté des écoles, etc., il y ait plus de sérénité. Je vous propose, avant de donner la parole, à la salle, de dire un petit... certains éléments plus précis sur la question de la relation des citoyens avec l'administration, avec l'ensemble des procédures, etc. Et notamment, dans le sens où, précisément, c'est quand même pas seulement la question de la sécurité qui préoccupe les citoyens, mais c'est aussi l'exercice de leur droit, les accès aux services, etc. Et ça a été remarqué par certains d'entre vous. Est-ce qu'il y a des... Vous avez des idées à proposer ? On a bien été le public mais on est preneur d'autres idées de ce type-là, de façon précisément à accéder à ces services qui sont des droits, normalement, ou quelquefois, qui, avec la numérisation, ne sont pas du tout plus faciles que ce qu'on pensait. Est-ce que vous avez... En reprenant la... Très rapidement, seulement en deux minutes, un ou deux points que vous pourriez soulever les uns les autres. Est-ce que vous voulez terminer, madame ? Oui, moi, je vais être obligée de vous lâcher. Donc, je vais... Je pense que... Alors, pardon, si j'ai... Je pense qu'il y a plein d'idées absolument géniales à développer en partant du tourniquet qui est une idée que je ne regrette de ne pas y avoir pensé plus tôt. Mais effectivement, le fait de savoir qu'il y a du monde à la piscine, c'est vraiment juste un service de base que je ne comprends pas que ça ne soit pas rendu déjà. Pareil, il y a tout ce qui est IoT. L'IoT pour... On parle beaucoup de propreté, les poubelles, l'Internet des objets, faire en sorte que l'on sache si la poubelle est pleine ou qu'elle n'est pas pleine ou qu'elle est éventrée. Enfin, voilà. Donc, il y a des systèmes aujourd'hui qui permettent de faire en sorte que le service rendu au final, par des hommes, bien sûr, c'est un peu l'homme augmenté en réalité, on va aider à faire en sorte que le service rendu soit plus facile à rendre, soit plus efficace. Et donc, tous ces objets de l'Internet des objets peuvent effectivement nous aider. Ce n'est pas du tout de la donnée personnelle. donc, c'est simple, c'est un peu de la donnée de fonctionnement. Et effectivement, ce sont des éléments sur lesquels, avec Cédric Villamy, on veut effectivement travailler parce que ça peut rendre service. Idem pour la mobilité, faire en sorte que les feux se déclenchent en fonction des flux. Et donc ça, il y a des systèmes qui existent. Et donc, travailler pour éviter des congestions parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a moins de voitures dans Paris, mais il n'y a jamais eu autant de congestion sur la route, dans le métro. Voilà. On a une impression qu'il y a des embouteillages partout, on a l'impression qu'on est congestionné partout, alors qu'il y a moins de voitures et que c'est plus difficile effectivement de circuler. C'est une espèce de paradoxe. Et ce paradoxe, on peut le résoudre en y apportant effectivement de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets, etc., sans du tout mettre à mal les problématiques de liberté publique, mais au contraire, de rendre des services pertinents qui peuvent être, alors là, pour le coup, tout à fait à la main de la mairie. Voilà. Je suis désolée, je vais être obligée de vous quitter, mais si vous avez la moindre question, parce que je ne veux pas que je fuis le débat, bien au contraire, vous pouvez m'envoyer un e-mail à e-borderie à gmail.com. Merci beaucoup. Et voilà, votre donnée personnelle pub. Ben voilà, c'est ça, mais il est tellement, voilà, et c'est Gmail. J'aurais pu y avoir mais j'ai honte. Moi, j'ai une adresse à vous, moi. Ah ben c'est bien. Merci beaucoup, à ce qui s'en tient. Alors oui, quelques idées de ce type-là ou des choses qui sont plus liées aux questions d'accès aux services publics eux-mêmes. Merci. Est-ce que vous avez pu en fournir juste quelques idées ? C'est pour un peu aussi alimenter et montrer qu'on a aussi des solutions ou des propositions très concrètes en direction des citoyens qui ont les plus de difficultés à accéder aux services eux-mêmes. Oui, bien sûr. C'est vrai, ce qu'on appelle l'électronisme aujourd'hui et qu'on appelait aujourd'hui l'électrisme numérique, c'est un terme assez horrible. Il y a plusieurs rapports qui sortent sur le sujet. Il y en a un récemment qui a pointé la double prenne que représente la difficulté, ce fameux électronisme qui est la difficulté d'accéder aux services numériques, surtout à l'heure où la politique nationale est celle du tout numérique, de la numérisation des services publics, etc., qui parfois, d'ailleurs, est une façon également de faire des économies, de dénationaliser ou de sortir du champ des dépenses publiques certaines dépenses parce qu'elles sont numérisées, technologisées, etc. Donc, en réalité, on en arrive à une situation où certaines personnes en situation de fragilité sont face à une double peine, à savoir déjà de fortes fragilités sociales et en plus, une difficulté à accéder aux services publics auxquels ils ont, en théorie, plus droit puisqu'ils sont dans une plus grande fragilité sociale. Donc là-dessus, je crois que pour le coup, c'est une vision de ce qu'est la technologie et je pense que nous, on porte une vision où c'est l'humain qui est premier, c'est-à-dire où c'est le contact qui est premier et qui est plus important que le fait d'avoir des services numériques extrêmement performants et tout numérique directement. Donc, ce qui veut dire, c'est que n'importe qui devrait pouvoir aller pour ces démarches à la mairie, avoir accès pour les services qui ne sont que numériques à un ordinateur public, ce qui est déjà le cas, être accompagné par une sorte d'écrivain public numérique qui est un grand projet également qu'on va mettre en place pour pouvoir l'aider dans toutes ces démarches pour éviter à ce que justement il n'y ait cette double peine qui est la fragilité sociale et l'incapacité à accéder aux services numériques. Je voudrais quand même remarquer là-dessus qu'aujourd'hui, c'est très, très bien documenté notamment par une chercheure qui s'appelle Virginia Eubanks qui a écrit un livre qui s'appelle « Automatiser les inégalités » qui s'intéresse au cas de plusieurs États américains qui sortent, qui délèguent l'exercice de certains services publics et prestations sociales aux services privés et en fait qui conduit à la sortie d'énormément de personnes quasiment automatiques de la capacité à percevoir ces services. Donc il faut être extrêmement attentif aux effets mécaniques que peut provoquer cette numérisation face aux personnes les plus fragiles. Et pour cela, il faut garder toujours dans le giron, on va dire, de la personne publique de la ville le contrôle et la capacité d'organiser si on le fait cette numérisation-là. Alors je ne vais pas revenir... Est-ce qu'on reviendra ? Non mais sur l'inclusion parce que je voulais... Après on va s'arrêter. Je vous donne juste une autre idée. C'est le camion poubelle qui prévient qu'il arrive et comme ça on sort la poubelle juste au moment où le camion poubelle arrive. On peut imaginer des dispositifs comme ça. On voulait dire qu'on aura moins de photos et du coup il y aura moins de poubelles qui dévorent. Moi je suis maire adjoint dans le 10e arrondissement et je peux vous assurer que j'en reçois souvent. J'habite du Faux-Bourg-Saint-Denis alors... Ah super ! Bon bah très bien. Je suis très bien. Bon, donc le camion poubelle il prévient, que la poubelle. Ce que ça veut dire... Alors là je vous donne deux bonnes idées mais en fait il y a plein c'est de bonnes bonnes idées on va dire mais il y a plein de fausses bonnes idées et je pense qu'il ne faut pas être complètement obnubilé par la technologie et imaginer que parce que c'est techno parce que c'est de l'IoT parce que c'est innovant parce que c'est une start-up on est sur quelque chose qui est formidable. Ça ne va pas de soi et je pense qu'il faut qu'on ait vraiment des dispositifs d'évaluation d'être capable d'anticiper ce que ça veut dire et ce que ça veut dire en particulier pour les agents de la ville parce que toutes ces innovations-là elles ont un impact sur le fonctionnement le travail des différentes personnes je dis les agents de la ville mais quand je cite l'exemple du camion poubelle c'est aussi les sociétés privées les régies de quartier qui sortent les poubelles pour tout le monde et donc voilà et donc je pense qu'il faut aussi être capable de mesurer bien l'impact humain de ce que ça veut dire et les adaptations d'organisation qu'il faut avoir moi je suis un grand frustré dedans Marie je vous le dis franchement je trouve que ça pourrait être un outil formidable pour faire de la qualité mais ça nécessite de former d'accompagner les agents très fortement pour faire en sorte que les données puissent être véritablement de qualité que ce soit dans les automatismes que tout le monde soit formé pour faire ça qu'on extrait des data viz pour être capable de dire au coin de la rue du Faubourg-Saint-Denis il y a toujours un tas d'encombrants et donc qu'est-ce qu'on peut faire de structurel pour éviter cela parce qu'on a bien analysé les données dans ma rue mais pour avoir des bonnes données pour avoir de la bonne intelligence artificielle ou de la bonne analyse il faut au préalable avoir des bonnes données et ça ça pèse sur les agents et donc ça c'est vraiment l'accompagnement des personnes qui est extrêmement important et juste pour finir sur cette question là moi je crois énormément j'ai fait mon mandat sur la notion de relation directe entre les agents de la ville et les citoyens et je crois que c'est ça qui transforme les choses le budget participatif c'est un grand acquis de la mandature parce qu'on a fait des ateliers de co-construction où on a mis en direct les agents de la ville avec les citoyens dans ma rue ça marche aussi parce que c'est cette rencontre directe qu'on organise et indépendamment que ce soit du numérique ou du présentiel je crois que c'est ça vers quoi il faut aller et sans doute que le numérique peut aider mais à condition de beaucoup 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 accompagner en particulier les agents Ok Alors je vais reprendre notre truc d'abord sur la poubelle on vous propose de municipaliser tous les services de nettoyage dans la ville je pense qu'on gagnera beaucoup et si jamais il y a besoin d'avoir des repus propres on pourra embaucher davantage de personnel juste sur l'histoire de caméras il y a le Safe City à la Défense qu'on a soutenu enfin le Safe City pardon donc c'est Smart Cities où en gros on va mettre plus de caméras à la Défense évidemment on a été avec les collectifs de riverains de la Défense parce qu'il y a aussi des riverains à la Défense qui sont contre ça un point sur les surveillances dans le métro c'est-à-dire qu'il y a des pubs numériques qui ont des trackers qui regardent et des trackers Bluetooth et des trackers avec des caméras qui regardent le nom de personnes qui sont là là encore la mairie pourrait gueuler pourrait faire des trucs et pourrait agir plus concrètement sur les services publics numériques nous on souhaite un taux de pollution arrondissement par arrondissement pâté de maison par pâté de maison et avec tous les types de pollution le plomb les particules fines etc le taux de carbone etc pareil pour les insectes on sait que les insectes disparaissent et à Paris il y a quasiment plus d'insectes on souhaiterait avoir de vraies cartes interacées sur combien il reste d'insectes dans Paris et ça nous semble important dans ces questions dans ces moments d'écologie qui périclite sur l'illettrisme numérique il y a déjà beaucoup d'associations qui font des choses de formation notamment pour les personnes âgées sur l'illettrisme je pense à Astrolien je pense à Emmaüs qui font vachement de bien donc voir comment on peut les accompagner pour les aider plus et être sûr qu'on ne laisse personne sur le bord du chemin et si jamais il y a des arrondissements où ces associations ne sont pas là et bien pensez effectivement à avoir un service public de formation au numérique ouvert, accessible et ouvert notamment pour aux heures où les personnes peuvent y aller merci beaucoup donc maintenant nous avons une période de 20 et quelques minutes de discussion pour la salle donc je vais prendre des questions je pense que ça ne coûtera pas plus cher que d'avoir un tracker de câble en poubelle pour savoir quand ça passe dans ton pari mais effectivement c'est un coût et bien sûr il faudra le mesurer bien trop et bien sûr il faudra le voir je pense que sur les serveurs il y a beaucoup de serveurs qui pourraient tenir avec d'autres machines que ce qu'on utilise actuellement on a une folly du AWS en ce moment alors je suis désolé j'ai peut-être entendu des trucs techniques mais dans le cloud et de tout hébergeur dans le cloud ça c'est des choses qui polluent énormément on le sait il y a beaucoup de nouvelles solutions technologiques qui sont arrivées récemment notamment tout ce qui est ARM je ne sais pas si à part là des gens on pourrait enfin c'est d'autres structures de ARM c'est si vous voulez nos machines sont des je vais vraiment rentrer la technique nos machines sont des I86 qui sont des machines qui ont été pensées il y a on va dire 20 ans et nos téléphones portables ont des structures des machines de type ARM qui sont beaucoup moins énergivores on les recharge avec un câble USB et le nombre de volts est beaucoup plus faible du coup on peut faire aujourd'hui des serveurs en ARM il faut juste avoir une volonté politique de dire maintenant on passe à des serveurs ARM ça peut tenir la charge et on fait autre chose en termes de coût oui bien sûr il faut le en termes de coût financier enfin je parlais du coût écologique en termes de coût financier évidemment il faut faire des études il faut regarder combien ça coûte mais acheter un serveur aujourd'hui c'est pas ça qui coûte cher dans les dans les projets enfin moi quand je vois quand je bosse dans des boîtes c'est pas l'achat du serveur qui coûte cher c'est le développeur qui va travailler dessus pendant X mois X années là il y a une vraie question c'était tout à l'heure quand même que la ville a développé un data center il y a beaucoup de services AVS qui sont loués aussi en France etc il y a beaucoup de services à la ville ? oui alors je dois dire je sais que quelqu'un sait pardon j'imagine que les jours aujourd'hui les données sont sauvegardées quelque part alors toutes les données de ce que je sais les données de la ville en fait elle a construit un data center de façon très récente à cet endroit là je crois qu'il y en a un autre dans un endroit caché qui est voilà pour faire la protection etc moi ce que je pointais tout à l'heure c'est que ces infrastructures qui appartiennent à la ville ne sont utilisées que par les services de la ville je crois que il y a Paris Habitat Hauts-de-Paris Paris Habitat et pas tant en fait finalement c'est pas tant de services que cela et puis on pourrait aussi imaginer d'y mettre des données qui sont exploitées par des partenaires de la ville et qui sont qui sont exploitées par ailleurs voilà et après sur le rapport entre internalisation et externalisation je sais que la ville a une stratégie de développer beaucoup en logiciel libre la ville de Paris avec un outil qui s'appelle l'UTES c'est un grand contributeur des communautés de logiciels libres du secteur public des collectivités en particulier et c'est bien mais la ville ne fait pas de l'open data surtout en particulier dans ses outils de relation avec les citoyens elle utilise un outil propriétaire l'open data de la ville est sur un outil propriétaire voilà c'est sur les sujets sur lesquels je me suis intéressé je pense que on pourrait imaginer de développer des services complets avec les citoyens d'ailleurs parce que c'est aussi l'idée de faire voilà on dit les cycles agiles on fait l'agilité pour élaborer des outils informatiques je pense qu'on devrait maintenant être dans une phase où on le fait avec les citoyens et donc les parents de moi comme parent d'élèves je peux vous assurer que j'ai un point de vue très complet sur ce que devrait être Facile Famille qui porte ce nom là à mon avis parce qu'on se doutait qu'il y avait un problème on ne fera pas ce commentaire parce que les parents de l'élève on parlait des GAFAM et de Paris une ville une ville qui est centrale pour tout ce qui est innovation etc moi ma question m'apporte sur l'accompagnement par exemple des jeunes entrepreneurs et des entreprises qui se font en Paris vis-à-vis de ces GAFAM là parce que si aujourd'hui on parle de comment faire de vouloir contrôler les données que se transmet à Airbnb à Google à Google etc collectif des contrats pour l'impôt justement avec des petites entrepreneurs ou des petites entreprises ou des start-up qui se font aujourd'hui Google et GAFAM en général ont la force de pouvoir contrôler contrôler et de pouvoir ne pas nous s'assurer un peu aux cadres juridiques des pays dans lesquels ils sont ouverts là où justement des entreprises et des start-up des jeunes entrepreneurs ou des petites structures prennent de place justement les réglementations et les cadres juridiques comment on peut aujourd'hui que peut parler de Paris justement assurer une certaine équité entre les GAFAM ces gros qui peuvent marcher et écraser un peu tout le monde et justement des petites entreprises qui n'ont pas forcément les reins assez solides pour les apporter puisqu'aujourd'hui on parlait de 5.4 tu devrais avoir de transformation en France on parlait les chiffres sont tombés la dernière dans le cas de 815 000 de personnes entreprises en France mais comment il faut faire dans le numérique et de la situation qu'est-ce que je peux faire concrètement tout ce que la ville nous permet de faire pour nous accompagner pour les gens et pour le mieux et pour l'enfance on arrive à sous la combattre avec les armes égales avec ces cours alors je me permets de répondre un peu sur donc déjà quelque chose que Paris fait depuis 10 ans c'est de créer un écosystème où ces jeunes pousses comme on les appelle puissent naître et se développer et donc là il y a quand même eu un très très gros investissement humain et financier de la ville par le passé dans les 10 dernières années donc je pense par exemple à Paris Senco qui est un réseau d'incubateurs soutenus par la ville qui sont thématiques donc il y en a dans plusieurs domaines il y en a un par exemple qui est directement lié à l'intérêt général municipal qui s'appelle Urban Lab on développe justement des services ou des services publics enfin des services privés mais qu'on appelle le for good en faveur de l'intérêt général il y a également un fonds qui s'appelle le PIA qui a été mis en place avec la BPI et qui a permis d'investir près de près de 120 millions dans les entreprises qui ont été accompagnées donc en termes de soutien de l'écosystème de l'innovation je pense quand même aujourd'hui qu'on est arrivé à un moment où on est déjà assez solide aujourd'hui l'objectif pour la prochaine mandature c'est vraiment de favoriser un certain nombre dans le grand monde on va dire de la start-up nation de favoriser un certain nombre d'entreprises qui elles participent directement à l'intérêt général ou au service d'intérêt général et qu'on voudrait soutenir encore plus notamment par exemple pour résoudre les défis d'ordre écologique donc d'investir concrètement dans des start-up des entreprises alors je parle de start-up mais ça pourrait être de nouvelles formes juridiques que nous n'avons pas encore bien expérimentés comme par exemple des coopératives ou des consortiums où il y aurait plusieurs entreprises qui travaillent ensemble où il y aurait peut-être aussi des services qui sont purement de la ville qui collaboraient de façon beaucoup plus proche avec une communauté qui rassemblerait non seulement des entreprises privées mais également des chercheurs des citoyens mon voisin en parlait tout à l'heure je pense que c'est cette organisation là je crois beaucoup à une organisation encadrée avec des règles du jeu qui sont précisées d'avance et qui permettent en fait aux acteurs qui n'ont pas forcément des intérêts qui sont très alignés au départ de travailler dans une certaine sécurité sur la question que vous posez directement pardon j'ai un peu élargi mais c'est une question extrêmement importante effectivement aujourd'hui quand on va passer un contrat avec une entreprise française une jeune pousse qu'on a soutenue on va évidemment mettre dans le contrat qu'on passe avec elle des clauses sur le partage des données etc sur l'impossibilité à réutiliser ces données pour autre chose que pour ceux qui ont été collectés et sur le partage avec nous et peut-être leur mise à disposition à des chercheurs ou à des services de la ville de façon libre et bien on ne peut absolument pas faire la même chose avec les GAFA pourquoi ? et bien parce qu'on n'a pas de contrat avec eux en fait il faut bien comprendre cela c'est qu'il y a une espèce de séparation absolue entre ce que font d'un côté ces GAFA leur indifférence totale en fait enfin pas totale mais quand même une indifférence assez poussée à ce qu'on peut faire puisqu'en fait on n'a pas de prise politique là-dessus c'est pour ça que nous en tant que déjà premièrement nous disons ces impacts politiques très directs ils se font au niveau des territoires c'est-à-dire qu'une ville comme Paris n'importe quelle autre ville en fait en France elles ont nous ressentons les effets de leur action directement dans l'exercice quotidien de nos fonctions en fait la flambée des prix de l'immobilier on le sent c'est quelque chose qui est très lié à cette compétence qui est la nôtre or la compétence de régulation n'est pas au niveau de la ville donc il y a de toute façon un combat amené une sorte de lobbying des villes françaises et les villes européennes vis-à-vis des états pour leur demander un transfert des compétences du niveau de l'état au niveau de la ville sur la capacité à demander le partage de ces données-là et à réguler les GAFAM donc je finis juste là-dessus notre objectif est donc de mieux protéger et de mieux encadrer notre relation de travail avec les jeunes pousses pour que lorsqu'elles travaillent de façon on va dire moins rémunératrice forcément pour la personne publique elles puissent quand même toujours vivre de leurs solutions qu'elles pourraient distribuer d'une autre façon donc organiser ces relations de la façon favorable aux jeunes entreprises et en même temps aller beaucoup plus loin sur ce qu'on va faire face aux plateformes numériques ce qui est compliqué aujourd'hui et ce qu'on va mettre en place demain et c'est une vraie politique compliquée à mettre en place merci on a une proposition un peu originale je pense sur cet aspect là en fait d'où vient la différence entre les grands acteurs les GAFAM et des entreprises plus petites c'est aussi une question d'accès aux ressources et d'accès au patrimoine immatériel au patrimoine public et au commun et aux ressources libres et nous on souhaite avoir une action pour valoriser et faciliter l'accès aux ressources libres à ce qui est dans le domaine public voilà le mot que je cherchais depuis tout à l'heure le domaine public existe il y a de toutes sortes alors là on parle sur des ressources qui peuvent être des ressources logicielles mais ça marche aussi avec la culture avec les techniques il y a énormément de ressources qui existent qui sont dans le domaine public mais le domaine public aujourd'hui en fait il est pillé par des acteurs de cette parce qu'ils ont la puissance de feu d'avoir des personnes qui vont identifier ce qui est dans le domaine public et ce qu'ils peuvent utiliser et finalement s'approprier pour eux-mêmes nous on se dit il faut qu'il y ait des ressources que la ville et ça c'est un truc que la ville peut faire pour le coup de mettre un conservatoire du libre et donc nous on propose qu'il y ait un conservatoire du libre qui soit installé à Paris dans le 10ème arrondissement par exemple dans lequel il y aura des ressources qui vont travailler pour identifier valoriser tout ce qui relève du domaine public et de cette façon là peut-être faciliter le travail d'innovateurs qui auront moins de facilité pour accéder à ces ressources pour travailler merci pour ces propositions très précises le conservatoire du libre ça m'étonne un peu le principe du libre c'est que justement c'est pas géré par l'état pas géré par une institution donc il faudrait que préciser je pense le conservatoire du libre non l'idée c'est que en fait le problème c'est que c'est libre et on s'en occupe plus en fait je vais te donner l'exemple là on parle sur les outils logiciels je vais te donner l'exemple sur la musique ou sur le cinéma t'as toujours quelqu'un qui va ressortir la réédition de machin etc qui fait qu'on va pouvoir prolonger les droits ad vitam à un moment nous ce qu'on veut c'est qu'il y ait dans ce conservatoire du libre quelqu'un qui fasse l'effort de dire cette ressource là est libre et juste l'identifier la valoriser simplement c'est ça il s'agit pas de se l'approprier au contraire on lutte contre ça donc il s'agit pas que la ville s'approprie ses ressources pour faire exactement ce que je suis en train de dénoncer il s'agit de dire voilà ça existe on le met sur le devant on le pousse voilà on dit vous pouvez utiliser des ressources libres au lieu de finalement utiliser les ressources libres machinées par quelqu'un qui va se faire du beurre sur quelque chose qui appartient à tout le monde voilà c'est un peu plus carrément pour répondre à la question de 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 Mohamed on trouve formidable effectivement que Paris ait lancé beaucoup de start-up qu'il y ait des pépinières d'entreprise qui soient faites on met un warning sur le for good dont vous avez parlé c'est quoi le résultat du coup est-ce que vraiment les entreprises qui ont été créées sont bien c'est qu'on a le sentiment qu'on doit avoir donné énormément d'argent d'avoir construit beaucoup de de pépinières d'avoir réservé des mètres carrés des mètres carrés pour des bureaux c'est formidable mais dans un moment où il y a une pénurie de logements sur Paris bah si c'est pour le for good tant mieux mais c'est quoi nos indicateurs de for good et c'est quoi le bilan justement au bout de la mandature qu'est-ce qu'on a créé des nouveaux Facebook qui vont nous voler nos données est-ce qu'on a créé des nouveaux Google voilà nous ce qu'on voudrait c'est qu'il y ait effectivement des aides pour les entreprises pour les jeunes entreprises qui se lancent mais que le for good il soit sur des critères clairs assumés et qu'il y ait des politiques à la fin du mandat qui disent bon bah voilà enfin à mi-mandat et à la fin du mandat en disant on a donné tant d'argent en matériel à telle entreprise pour construire avoir de nouveaux emplois et pour faire des trucs bah le bilan au bout de 2 ans 3 ans il est là voilà je n'aime pas trop le terme de start-up effectivement moi j'ai bossé en start-up ça s'est cassé la gueule au bout d'un an comme toutes les start-up moi je déconseille aux gens de bosser en start-up je crois que c'est 8 start-up sur 10 qui meurent au bout de 3 ans un truc comme ça bon bref je n'aime pas du tout et bien non les start-up qui sont soutenues par ce dispositif commun BPI ville de Paris il y a 92% de survie des start-up au bout de combien de temps ? au bout de 5 ans ? 92% ? d'accord pour celles qui ont déjà 5 ans c'est à dire que ça fait 10 ans que le dispositif existe donc il faudrait réactualiser les données tous les ans mais en tout cas ça améliore largement leur taux de survie et ce n'est pas des gros montants investis c'est entre 30 000 et 100 000 euros en fonction de la taille et du stade de développement avec une limite encadrée d'ailleurs par le droit européen 30 000 donc en fait tout cela il ne faut pas s'imaginer qu'il y a il y a la ville de Paris et il y a un écosystème de start-up et qu'il y a de l'argent qui pleut dessus ce n'est pas du tout ça c'est bien plus dans l'accompagnement dans le soutien et évidemment les start-up qui sont soutenues aujourd'hui sont des start-up beaucoup de mètres carrés c'est du station F ce n'est pas du tout public ce n'est pas du tout du tout du tout public vraiment le terrain qui a été pris qui a été déléré le terrain on aurait pu l'utiliser pour faire des logements pour faire je ne sais pas aujourd'hui des espaces verts des parcs c'est un terrain qui a été oui non mais voilà c'est juste vous dites ça la mairie n'a rien fait de la station F c'est pas très vrai de public de la SNCF qui aurait pu être donnée à la ville c'est un choix c'est des choix qui sont faits c'est une question par l'argent que moi j'ai utilisé en tant que citoyen ça me semble logique et du coup ma question est-ce que cette notion justement de l'audiciel libre public quelles mesures vous pouvez mettre en place pour permettre d'avoir des plateformes qui permettent aux citoyens de contribuer au logiciel libre comment permettre aussi est-ce que les logiciels peuvent être utilisables en plus par les citoyens puissent le faire en bénéficier et comment permettre la collaboration entre plusieurs villes sur cette notion de logiciel libre plus clairement vous êtes même le posteur d'une campagne un peu publiquement les publics exactement oui c'est cool monsieur je vous disais tout à l'heure avec l'UTES la vie est une bonne contributrice quand même mais le code de l'UTES n'est pas tant utilisé que ça il n'est pas dans l'adulat il n'est pas dans les acteurs qui mutualisent du code pour les collectivités locales et je pense que c'est quelque chose dans cette logique de valoriser le libre que la ville pourrait pousser aussi effectivement et moi je souscris enfin s'il faut signer quelque part pas de problème public money public code très bien on y va et en étant quand même vigilant un truc c'est que maintenant il y a de plus en plus d'outils qui sont hébergés par des fournisseurs finalement et je crois qu'il faut être c'est un peu c'est c'est à contre courant quoi parce que par soucis de facilité une entreprise une petite collectivité ils vont plutôt utiliser quelqu'un qui te dit moi je te mets à disposition un service sur mon serveur puis après voilà et finalement t'as pas un service t'achètes pas un logiciel de gestion de la petite enfance tu as un service de gestion de la petite enfance qui est fourni par quelqu'un et qui utilise un logiciel qui est à lui un serveur qui est à lui etc et bien il faut comme on est Paris on doit faire l'inverse on doit vraiment maîtriser totalement les données dans nos data centers qu'on doit partager avec d'autres et on doit aussi maîtriser le code complètement et sans doute que ça vous viendra revoir beaucoup de choses dans les marchés publics je pense qu'il faut qu'on pose des choses sur les marchés publics qui sont passés par la ville et par ces satellites j'insiste toujours sur cette notion là il y a plein d'acteurs qui tournent autour de la ville enfin qui sont du public qui sont indépendants les caisses des écoles et les acteurs comme ça qui devraient aussi travailler de cette façon là pour prolonger ça les marchés publics justement dans quelle mesure quand on les passe les cahiers des charges peuvent comporter des obligations comme ça est-ce qu'elles peuvent aussi comporter des obligations en matière de consommation d'énergie d'optimisation mais bien sûr absolument est-ce que c'est déjà le cas à un certain degré ou comment est-ce qu'on peut y passer c'est déjà le cas c'est déjà c'est déjà le cas c'est juste que les marchés publics sont pas on va tous si moins il y a des marchés publics beaucoup plus anciens donc il y a un vrai enjeu comme vous parliez avant la revue générale des politiques publiques je pense qu'il y a une revue générale des marchés publics qui doit être effectuée et donc ça va être une très grande priorité pour nous dans la prochaine mandature c'est de prendre soin dans tous les renouvellements qu'elles respectent tout ce qu'on vient de dire en fait sur le fait que la ville garde la main sur toutes ces données là qu'il y ait des objectifs énergétiques qui soient mis en place sur notamment le contrôle des données c'est très important et je pense que ça doit être le cas dans toutes les villes et Paris doit donner l'exemple et surtout doit mettre à disposition des autres villes le savoir-faire des marchés types une gouvernance aussi autour de cela qui est absolument essentielle nous avons un rôle à jouer d'exemplarité ce sera le mot de la fin ce sera le mot de la fin d'accord alors évidemment à la France Insoumise on est évidemment pour le public money public public code évidemment tous les appels d'offres doivent être au minimum en GPLv2 donc la licence libriste classique on aimerait bien pousser vers le GPLv3 mais on sait que il faut être réaliste un moment et on ne peut pas imposer le GPLv3 partout du jour au lendemain donc voilà on pense que pour les agents municipaux aussi ceux qui travaillent tous les jours depuis 10 ans avec leur Word et leur Excel des fois c'est plus compliqué donc il faut accompagner ce changement là et ça doit prendre dans la durée donc il faut voilà en 2017 dans le programme de la France Insoumise on avait dit une contribution de 1% de toutes les entreprises de leur revenu pour du libre à mettre dans une case du libre on propose pareil à Paris on souhaiterait que chaque administration qui met de l'argent mette de l'argent dans un pot commun et ça nous tire vers une autre question c'est que si on a de l'argent et qu'on finance le libre et bien ça pourrait être pas mal ça se réfléchit sur la FI on n'est pas encore arrêté mais ça pourrait être pas mal d'être dans le dans le consortium de Linux voilà que les gens qui gèrent le kernel Linux aujourd'hui ne soient pas que Microsoft on n'a pas de position encore hyper définie là dessus mais c'est quand même une volonté quand même que si des gens sont élus ça pourrait être pas mal que sur des trucs stratégiques et même d'espionnage ce genre de choses qu'il puisse y avoir un acteur public qui vérifie ce genre de choses on souhaite évidemment qu'il y ait des serveurs git alors pardon je suis dans le technique mais des serveurs de partage de code qui soient gérés par la municipalité où justement tout le code produit par la municipalité puisse être donné sur des serveurs accessibles à tout le monde donc il faut qu'on ait des trucs de manière générale il faudrait qu'on ait un portail développeur qui soit à peu près bien l'Italie fait des choses vachement bien je vous invite à regarder un peu ce qu'ils font le dev.italie.com je crois que c'est ça où Etalab qui est excellent j'ai failli bosser pour Etalab et c'est hyper intéressant ce qui se passe à Etalab je vais dire du bien de Macron incroyable non vraiment il n'y est pour rien il n'y est pas pour grand chose mais en tout cas c'est vraiment une réussite qui s'est passée et sur voilà c'est start-up d'état intra-étatique je ne sais pas comment on appelle ça qui fournissent du service public par l'intérieur et c'est vraiment intéressant dernière chose j'ai terminé là-dessus parce que c'est peut-être le plus important c'est l'éducation le libre dans l'éducation aujourd'hui c'est une question qui est compliquée les lobbies font tout pour imposer leur système du Windows ou du Apple dans les écoles bien sûr c'est une compétence de la région et on sait qu'on ne peut pas intervenir comme ça dans la municipalité mais on doit faire attention et ça doit être le combat de demain il ne doit pas y avoir de logiciel libre il ne doit pas y avoir de compte chez Microsoft ou chez Apple ou chez Google dans les écoles et je finirai là-dessus merci beaucoup on a eu quand même un éventail de mesures de bonne situation parce que ce n'était pas seulement une grande donc ça c'est quand même ce soir et merci à tous d'avoir été ici merci merci à tous merci à tous